très bien la terre et gine ramea de mètre fouri malik kamarana raggi gesegé moins au moins la faille il est qu'il y deux ou dix minutes boumant mouanon di fala mbolo ben moua gire alona fala ma la gine dibri mbe kina moutanga kombat anoumriyura kombat kiremara asigaki kiremara arabaki kiremara afalaki kiremara mihinde kombat kiremara mihinde mbe nta mounan anlin gama nyama mounafankontr beri nga desisyon nanaki men nta mabori ma wengina mabori nangafira efindi ndendera konon ndendena era kibara faute rabat namou finima wulira moutanga yagori fumo wananan fala lagina dibri nga kolo il nana nabari amou fan c'est la verite me mounoma nabiri nabari epi tourne et tamberare lifan il a falamire et talanfe fan nabari namu yana mamoutanga nabari 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 daboru mamadira nabari 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 elle a dit qu'il n'y a pas de travail. On n'a pas de travail pour les femmes. Il n'a pas de travail à améliorer ses femmes. Elle n'a pas de travail à améliorer les femmes. Elle n'a pas de travail à améliorer les femmes. Maintenant, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont à améliorer des femmes. n'a falloir né parce que et mon la guiné mon nom adorade mriker et sanna 15 millions n'a rien à qui n'est rien à faire abri n'y bohina ma mère abri n'y borira économie n'a ma mère et à tojir et fayard et tout moi on n'aura faut qu'on en comprenne parce qu'il n'y a pas un défaillé au lieu d'attaquer le le pouvoir, il attend ce que Malik Kabbalah dit. Non, ce n'est pas important. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien de problème. Il cherche à comprendre. Il n'y a rien. 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 Parce qu'il a tourné. Il n'y a rien. C'est pourquoi je n'y a rien. Je n'y a rien. Mais la vidéo, ce n'est pas le cas. Je n'y a rien. Je n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et les civils, comme Malik, comme tout le monde. pour ta nation pas pour faire du mal pas pour détruire tes prochains pas pour détruire l'économie de ce pays moi je vais faire le colonel Eladjibaba nous sommes le combien aujourd'hui nous sommes le 8 5e l'an 2024 le colonel Baba Eladjibaba Baris c'est lui le commandant adjoint de la force spéciale à la présidence taguez-moi le colonel Eladjibaba Baris commandant adjoint de la force spéciale ou force des faux problèmes ou force de quoi we don't give a fuck mon travail mon travail mon force votre force est nulle et non non avenue ça ne sert à rien si ce n'est pas pour brigander les gens mon frère qui ne sont pas de même pour ne pas si ça il faut nous que il va tomber et attirer en de compte qui bonheur et maman parce que tantôt cobre et sottomane bonheur et maman parce que il borde ça à l'issotô n'a rien n'a mais à fait à graba il pour n'adamira n'a rien fait la ginec dira mais à fait qu'elle est folle le colonel baba paris il m'a fala barina il faut continuer mire arrêter fema il est torturé et non ferabira a pas ce que autant d'énergie à ouwamak el fena on fera qui mire a yon a li mangelé paris et gana fannote tout et fayard ils n'ont pas été par là. Ils ont un peu de ligne, ils ne sont pas de l'argent. Ils ne sont pas de la vie. Ils n'ont pas de l'argent. Ils n'ont pas de l'argent. Et ils ont dit, Samyel Do, il a arrêté et il a fini. Il a dit qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Il faut et moi qui dis, et voilà, ah non, non, non. Il n'y a pas de pouvoir sauter. Et alors qu'il n'y a rien à voir. Il 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 n'y a rien à voir. Et alors, il n'y a rien à voir. 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 Il a un petit temps. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Et ensuite, Mohamed Sangaré, le directeur du service de renseignement au niveau de la présidence. Lui, j'ai son nom ici. Torture dans la casse. Torture dans la horizon. C'est la casse de la casse. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. Les Sangaré, les Maliens, en tout cas, en ont se prévu, le possible. Ils ne comptent ce qu'ils ne菊aisом Aja. Ils ne comptent rien à voir. Ils ne comptent rien à voir. vous avez fait le plus grand crime dans ce pays au temps d'Alpha et au temps de Mamadi alors quand Mamadi est malade est-ce qu'il y a un problème est-ce qu'il y a un problème bientôt trois ans c'était pour l'organiser on a la femme on a la langue mais on a la bande mais on a fait c'est pas ça la solution arrêter tuer c'est pas ça la vous êtes vu on a un colon les gens sont en prison partout en Guinée pourquoi ? pour quel motif ? vous êtes des illettrés des incompétents pourquoi ? on a l'air de bon il est Guinée ah il est entre mais c'est quoi ? je sais pas pour brader nos mines ou arrêter des gens arbitrairement on a l'air d'enon les gens sont en prison ils sont en prison les 23 personnes ont fait dans nos filles toujours ils sont en prison 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 la oui bah crimine elle est sûre organiser moi qui vous mettez le parti moment sangarera ou linara mre ma haba fait la mura et puis ana rabama amang ayara photo t on est arrivé frère mon frère je pense qu'il faut la même chose on est arrivé solution c'est la même chose que je suis pour le temps elle se dépassait ça se dépassait Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il n'est pas autorisé de faire du mal. Non. Vous êtes père de famille. Non, arrêtez. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Surtout les autres ethnies. Soussous, forestiers. Oui. Vous avez une liste aujourd'hui. Après le départ de Mamadi. Et là, je suis père de famille. Il n'y a pas de liste. Avec Mohamed Sangari. Il n'y a pas de problème. 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 Mais il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Il vaut mieux faire du bien. Ce que la loi vous recommande. Ce que les Guinéens vous recommandent. Il doit faire ça. Ce pouvoir n'est pas pour vous. Ni pour l'armée guinéenne en général. Non. C'est pour le peuple de Guinée. Ça nous appartient. Même la terre que vous partez là. C'est pour nous. Vous êtes là. Vous êtes là. Sans faire rien. Et puis avec ça. Tout le crime que vous avez choisi sera établi devant vous. Continuez à arrêter. Je lance un appel auprès de tous les militaires. Soussous, forestiers, peuls. Il faut vous arrêter. Fait l'histoire. Il me freinira pour vous arrêter et vous faire du mal. Et també qui est douté normalement. Il y a un règlement de con. Ce dernier a l'argent. Oh, il est commandant de l'autre côté. Il faut l'arrêter. Il peut faire quelque chose. On l'arrête. On le fait du mal. C'est des pères de famille. Ils ont l'air famille comme vous. Ils ont l'air femmes comme vous. Vous les deux là. Khali wos. Khali womara. Kolo hwalila. Faut la gina gbe yon roma. Womara kolo hwalila. Kolo hwalila. A toi en a go. Khali womara. Non, non, non. Les deux là. Ah, ça rendait naufil m'a N-16. N-16. Nous t'en faisons l'air dans l'armée. Nous ne faisons pas l'air dans l'armée. C'est pour vous dire, nous sommes... Nous sommes... Nous sommes tous les temps de sortir. Nous ne faisons pas l'air dans l'armée. Nous ne faisons pas l'air dans l'armée. Je ne faisons pas l'air dans l'armée. Je vous ai arrêté. Le pouvoir ne vous appartient pas. Ce n'est pas pour vous, ni pour l'armée guinée. Vous êtes venus occasionnellement... il n'y a pas d'e speculative c'est un peu favori il n'y a pas de fait c'est parce que il y a fait la démocrate elle est sättищée elle ne dit pas elle ne dit pas ceci il faut l' visibility nous est je m'aîtrise elle n'a pas dit là elle ne me dit rien ça ne me rend ni chaud ni froid. Pour moi c'est la même chose, à moi ça c'est déranger. Non, il n'y a rien. C'est mieux. Donc pourquoi s'inquiéter ? Mais il y a des gens qui ont eu l'élu. Après un mois, il y a des gouvernements réconsultés. Mais attendez, ça c'est quel genre de population mondiale ? Dégagez-les, l'histoire continue à te retenir. Baba, il ne faut pas oublier, l'histoire continue à te retenir et il est là. Croyez-moi, vous allez payer ça en Guinée. Vous êtes là privé des gens, faire du mal aux gens. Pourquoi ? Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Parce que quand je suis là, 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 je suis là accidentellement et puis des vagabonds revenus, vous venez vous flanquer au palais là-bas. Si ce n'est pas du mal, c'est du mal. Il ne faut pas rattraper moi. Je ne sais pas, il ne faut pas rattraper moi, donc continuez à faire les arrestations arbitraires, n'engagez que vous mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, vous avez pas le droit à vous, mais vous n'avez pas le droit à vous. Vous savez, c'est quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas dit que je ne sais pas. Vous n'avez pas le droit à vous. pour vous, parce que parmi vous il n'y a pas parmi vous qui n'a pas 2, 3, 4 villas pourquoi un militaire se dote pour des choses comme ça est-ce que c'est ton boulot qui te donne ça alors que les pauvres sont en train de souffrir mourir dans les hôpitaux vous vous êtes là flanqué à faire du mal aux gens vous serez les premiers à arrêter en Guinée même si ça fait 10 ans on va vous arrêter vous les deux là horizon nao tanai kasan nao tanai soron koni nao tanai vous faites ce que vous voulez vous m'a kobri doma khabira ama le soir nous jichira je vais parce que la tau sari ake ama moubou manakui m'a madi m'a madi nam hamou marok ana france ou rwanda hamou la guine c'est tout c'est pas compliqué et m'a souss de d'informations kiri mara mouwe malkutu nga wwe pour faire plaire à quelqu'un pour défendre quelqu'un à l'angive d'un mara mam c'est tout allo allo m'se bangoula oui et bangoula est-ce qu'on tombe du tout question dit d'endroit nanai l'abîmé d'endroit mara abili bili parce que il fait fini ibn adam a fait la nabar so sariyakoui nabar so autant à barbou depuis mamadira arrestation signée le nommé colonel eladji baba paris commandant adjé de la force spéciale et également mohammed sangaré le directeur du service de l'enseignement au niveau de la présence là-bas il n'a ils ont établi et barra l'isnane ii mamadira sorti ma maintenant nan l'isnane naki a a a fait arrêter et fait arrêter mérida 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 est-ce que solution nananana est-ce que c'est normal pour eux de faire des choses comme ça à impact en enseignant ma borida donc ma question naki m ce bangla et mon frère mérida auditeur est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il m'est-ce qu'il m'est-ce qu'il m'est-ce qu'il m'est-ce qu'il m'est-ce qu'il m'est-ce qu'il m'est qu'il m'est qu'il m'est qu'il qu'il pane non n'est-ce qu'il m'est qu'il il m'est cruel papa utilis Il a une origine fine, tu vas soutenir le mal. L'animal le plus violent, il a eu l'amour, il a eu l'amour. Il a eu l'amour, il a eu l'amour, il a eu l'amour. Il a eu l'amour, il a iki d'amour. Il a eu l'amour. a nyanui d'abord a nyanseing a nyanui en plus a moulike kinegana fond ce s'il y a a dachoui mouba wakouyamane mâillet nan moutans sustu tosi ratalina a dachoui mouba wakouyamane ou nga fit kin faleleg ne kipé d'abord hamam a dit franie ba mouyou moufoudy mâng di mam m Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. mon ami Bangoura, c'est mon cousin, je ne le souhaite pas, il n'y a pas de faire. Mais il a dit qu'il n'y a pas de faire. Il a été président de la cour constitutionnelle, donc il a été en émission. Il n'y a pas de faire. 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 Il n'a pas de faire. Lui ne n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Il n'y a pas de faire. Ce n'est pas de faire sans Guidane. Il n'y a pas de faire pour arrêter. Il n'y a pas de faire nez plus que la timeline. Il y a eu trop de mort, il y a eu trop de sang versé à la Guinée. Inutilement. Pourquoi arrêter des gens de la base de suspicion et vous les torturer d'abord ils n'ont même pas participé à la prise de pouvoir ils n'ont joué aucun rôle et puis les farnir et puis un procès de même ils n'ont pas torturé ils ne souhaitent les torturer mais ils n'ont pas les attirés n'oubliez pas que ils n'ont pas torturé ils n'ont pas torturé il manque il y a d'autres qui ont fait des formations à Benjerville Décati et ailleurs ils sont en train de noter vos faits et gestes le moment venu vous allez tous payer il n'a même pas participé au mois de septembre il était où ? il était à la vie 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 mais il n'a jamais continué dans l'histoire de la guérie il était à la vie 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 on ne pouvait pas de commandant la l'exécution de la barrière commandant depuis le ton a été trahi encore par ses propres sami l'état avec les bens alia et autres là qu'ils battent et qui a été musée du bateau et diasori à pire tamaro connaît il était dans le groupe tu vois un fils qui a tout m'a tiré non il était dans le groupe c'est lui qui était le relais au niveau de la banque centrale et sa secrétaire était la femme qui était un militaire que son âme repose à non 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 n'y a pas de violence mais pas il faut une chose naufre pas que même l'actuel s'est pas majeur général de l'armée il a été arrêté et torturé on ne peut pas continuer comme ça non Il y a trop de violence au niveau de l'armée. Vous ne pouvez pas continuer comme ça ? Une armée peut sanctionner, mais vous n'êtes même pas une armée. C'est comme une milice. Arrêtez ça. Il faut humaniser nos institutions. Vous parlez d'un coup d'État. Mais coup d'État, est-ce qu'il y a même une constitution ? Par rapport à quoi ? Vous êtes venu dans le vide. Vous avez trouvé qu'Alpha avait déjà fait un coup d'État constitutionnel. C'est ça la vérité. Et avec les gens qui sont là aujourd'hui, il est en sacrement et autres là. Comme ils sont en train de garder encore. C'est pour que vous êtes dans la plus grande confusion. Vous êtes venu, vous dites que c'est l'armée, toute l'armée qui est CNRD. Si c'est toute l'armée qui est CNRD, pourquoi vous avez pris le pouvoir ? Pourquoi ? Vous avez pris le pouvoir parce qu'il y a eu le troisième mandat. Et vous êtes en train encore d'assurer la protection des gens de ce troisième mandat aujourd'hui. On a voulu raccouler. Quand on a dit qu'il y a eu le troisième mandat, on a dit qu'il y a eu le troisième mandat. On a dit qu'il y a eu le troisième mandat, mais on a dit qu'il y a eu le troisième mandat. Parce qu'au finit, nous ne comprenons absolument rien. On est dans la confusion totale. Vous dites que c'est toute l'armée qui est membre de CNRD. Maintenant, vous dites que les membres de CNRD sont invités à l'aéroport. Mais alors, vous avez fait la charte. La charte vous interdit de torturer quelqu'un. La charte vous interdit de parler de l'ethnostrategie. La charte vous interdit tout et tout. Mais vous avez un chef milicien qui est Abakar Chiriki. Qui est en train d'enfoncer la Guinée dans l'anachronisme. Dans le populisme. Dans l'ignorance totale. Le fait de faire un stage en France ne va pas faire de vous un homme bien. Ne va pas vous enlever votre éducation. Il ne peut pas vous vraiment humaniser. Ce n'est pas vrai. On a un rangouma. On a voulu l'encuisse. Vous n'êtes même pas dignes d'une armée normale. La preuve, c'est que vous ne vous comparez jamais de vos amis qui sont dans les autres pays. Autant que la torture. Autant que c'est un décès entre vous. Ou bien le civil. Et ainsi de suite. Un yéma, mais... Il va s'abattre sur le Farah Irende. Il va s'abattre sur le Farah Irende. Et ainsi de suite. Et ça, le grecque, il n'y a pas de souverain. Il n'y a rien de la question du Farah. Mais on a un arrêté, il n'y a pas de fin d'année. On n'est pas de singe à temps de torturer Abba. Et au temps de Première Republique. Et au temps de Lansanakonti. Avec le cas de Yara et autres. Les gens qui ont trahi, qui ont arrêté les Fangama. C'est le jeune frère de Fangama, son cousin qui l'a arrêté. Il y a même quelqu'un dans l'armée actuellement là. Il est chef d'état major de l'armée ou je ne sais pas quoi. Il est bel et rouge. C'est lui qui a arrêté son frère. Ou est assuré à Konoma. Il n'a même pas de formation requise. C'est un certain qui t'aura, je ne sais pas. Il n'y a pas de formation. C'est des militaires déguisés. Mais je ne sais pas. Il n'y a pas de bâques que vous allez payer. Mais il y a des lois qui ont. Il y a des droits humanitaires internationaux. Il y a des droits humanitaires internationaux. Il y a des droits humanitaires. Il y a des droits. Il y a des droits pour les enfants. Il y a des droits. Mais l'ignorance te permet de faire de n'importe quoi. Parce que l'ignorance c'est une carte d'entrée de faire de la violence, de faire de n'importe quoi. Une mauvaise carte d'entrée. Parce que ça te fait croire que... Quand tu as une victoire, tu n'as pas fait pas, tu n'as pas fait ni tu as attrapé, tu comprends. les jandarmes les gendarmes nous voyons les manœuvres les gendarmes, les gendarmes et autres les tombes et autres les gens sont en anglais mais tout est dans le monde hein vous avez dans le monde le commando du Sidibe il est dans le monde il est dans le monde il est dans le monde les gendarmes là elle est un alphabète qui ne peut même pas te faire un pire. Qui était à l'escadron mobile numéro 3 ? Même Marc-Courissard d'ailleurs. Et là, commandant Ndawamoun là ? C'était l'un des assassins au temps du régime d'Alpha Condi. Il a mis de tout. Sinon, dans un pays, on n'a pas mis en liberté provisoire seulement deux ans, on a procédé le recueil noir là, j'ai dit c'est un acquis. On n'appelle même pas ça le chicane, on appelle ça, c'est-à-dire le refus de suger un dossier. Deux ans. Deux ans d'abord c'est une peine. Deux ans d'abord c'est une peine de prison. Bon sang de bon Dieu, c'est-à-dire mise en liberté provisoire. C'est-à-dire mise en liberté provisoire. Non, on t'inclit des choses comme ça. La cour suprême. La cour suprême. Il y a des bons magistrats là-bas, mais il y a plus de faux et mauvais magistrats, briseurs de carrière, qui sont réunis là-bas, que des vrais magistrats. Nous le connaissons. Pourquoi l'impunité est en Guinée ? Parce que ceux qui ont fait en première position n'ont jamais été sanctionnés. C'est pourquoi chacun pense que nous m'écrions, nous m'écrions, nous m'écrions, nous m'écrions, nous m'écrions, nous m'écrions, nous m'écrions. Mais vous, on ne vous donnera jamais ce sens. Croyez-moi, vous allez tous payer un à un. Vous ne pouvez pas briser la carrière des gens. Vous brisez la vie des gens. et moi je m'écrions, 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 je m'écrions. Mais à mon Bouma, la population va régler votre compte. Il y aura une révolte de populaires en Guinée qui ne sera guérissée par personne parce que vous ne vous voulez envoyer. Même les religieux vont les renvoyer. On m'a dit. Vous dites que vous êtes des rebelles. Vous allez voir les rebelles en face de vous. Et si vous continuez dans l'armée, l'injustice, le clientélisme, le favoritisme, l'ethnocancrisme, le régionalisme au sein de l'armée, ce n'est plus une armée. Un bon matin, vous allez vous canner au bon boum à la nez. Un bon bouffé. L'injustice amène toujours la violence. L'injustice amène toujours la révolte. L'injustice persistante conduit à la destruction d'un État. L'injustice amène toujours la révolte. L'injustice persistante conduit à la destruction de l'État. Mais il n'y a pas fait que Il est mort là-bas comme n'importe quoi. C'est un bourreau, parce qu'elle ne devrait même pas recevoir un monsieur comme ça, en exil. Une terre sainte comme l'Arabie Saoudite ne doit même pas recevoir des gens comme ça. Oui, il doit y avoir fallu. Vraiment, c'est une terre sainte. C'est là-bas, on ne doit pas recevoir des gens qui ont été des brigands, des briseurs de carrière, des tueurs. Mais naturellement, c'est la part où je vais rester. Au moment où tu es aux affaires, c'est en ce moment que tu dois pacifier le pays pour en faire un état de droit. Vous ne pouvez pas continuer dans un pays de plus de 65 ans à faire la même chose et que ça ne marche pas. Soit que vous êtes des fous, ou bien vous êtes des démons, ou bien vous êtes vraiment des nuls. Acceptez de revenir en arrière. On n'a pas fait un moufant. Un coup de moufant. Le pays est sur un détecté aujourd'hui. Qui peut mettre son argent dans un pays violent comme ça, même si un président se déplace, les institutions d'un chef de l'agent, pardon, se déplace, le pays est en lambeaux. Vous commencez à arrêter les gens, vous êtes même paniqué. C'est quoi ça ? Ça veut dire que vous êtes surtout faux. Comment on allait dire à faire ? D'abord ça c'est entre vous, les frères d'armes. Mais naturellement, tu ne peux pas dormir quand tu as traîné des cadavres, des imribons, ça, ça va. Tôt ou tard. Parce qu'il faut respecter au moins l'Irak ou la femme mener-mérindé dans le pays. A 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 mener-mérindé dans le pays. Arrêtez de faire du mal. Ça vous a donné quoi ? La violence en Guinée, en politique, partout. Qu'est-ce que ça vous a servi ? Qu'est-ce que ça vous a donné ? Quel bonheur ça vous a apporté ? Vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas de routes. Tout est primaire dans ce pays-là. Même l'air est primaire et l'air n'est pas pur. Vous avez formé quel ingénieur qui va vous donner les ordures qui sont en train de vous tuer là ? Il y a d'autres qui transforment ça en opportunité pour en faire de l'électricité, source de l'énergie. Vous ne pouvez pas faire parce que vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas étudié. Vous n'avez pas de science. Apprendre une langue, c'est ce qui fait que vous avez de la science. Apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol. Venir parler le français, c'est ce qui fait que vous êtes un léthé. Vous êtes académicien. non, vous n'êtes pas ingénieur vous prenez les grades d'ingénieur vous aviez des faux diplômes quel est ce pays là va être fier de quoi vous dites que vous n'aimez pas officiellement la France, l'impérialisme américain mais votre premier président il est mort à Cleveland ici tout près du chemin son fils a acheté la maison c'est pas à Texas ça c'est pas l'auteur même des Yankees mais qu'est-ce que vous allez nous raconter arrêtez de nous malmêler arrêtez de nous raconter des palivins vous faites quelque chose, vous dites le contraire vous dites quelque chose, vous faites le contraire vous avez dit que la dignité c'est d'être en harmonie de ce que tu fais et ce que tu dis maintenant entre vos faits et vous dire est-ce que à Perouia à Perouia arrêtez tout ça là si vous n'arrêtez pas vous allez mettre la Guinée dans une guerre civile et vous serez responsable devant l'histoire et vous serez jugé devant l'histoire oui à part quand c'est dit que tu seras jugé Rémi Cata tu vas condamner toute ta descendance même en France ici partout à être condamné et exclu parce que ce que tu es en train de faire c'est plus grave le plus méchant en Guinée c'est toi c'est toi qui es le théoricien de l'ethno-raisonnaliste là tu as été le premier à dire que la peule c'est pas la Guinée en tant que militaire je t'ai écouté et c'est toi qui dis dans l'armée et à zéro-coré que ce que lui qui se rebelle et revorte dans l'armée et revendique vous allez le tuer et le rendre au Seigneur c'est toi qui l'indices c'est comme si l'armée est devenue œil pour œil temps pour temps et dans sa grande mine tu n'es qu'un milicien tu as fait quoi ? eau et forêt ou en Farana tu as à quel niveau ? à l'idée de faire du mal tu t'es tellement mystifié mais tu oublies que tout ce que tu faisais au ministère de la Défense c'est grâce à M. Cabelet et autres là qui ont envoyé des experts et même Alpha qui a envoyé des experts des Sénégalais des Français et autres là pour t'encadrer là-bas les Américains tu connais quoi ? maintenant voilà toi voilà l'armée qu'est-ce que tu as pu faire ? les enfants ont fait du travail tu es venu tu as tout bougé et tu as installé les narcotrafiquants au cœur de ce système-là voilà aujourd'hui ce que Mabali est en train de récolter vous pensez que les autres vont s'asseoir pour vous regarder ? vous pensez que vous avez fermé la voie démocratique ? vous pensez que vous avez fermé les portes démocratiques ? vous avez fermé les portes des élections ? et vous allez imposer un présent au Guinée au 21ème siècle ? ce qui s'est passé en 2010 vous allez le faire encore ? on vous voit venir avec vos théoriciens comme Marifine Diané qui va dire oui en 2010 c'est-à-dire envoyer les machines pour triquer les élections et ainsi de suite c'est toi qui as triché les élections parce que tout ce que tu as fait tu le sais même la perte de l'empoisonnement de l'eau ce que vous avez fait vous le savez quand Jean-Marie a commencé à parler vous l'avez liquidé presque Jean-Marie Doria avait commencé à dire c'est ton frère et tout ça là vous pensez que vous allez continuer à berner les Guinées ? vos enfants vos petits-enfants sont 10 000 fois plus intelligents que vous parce que vous ne pouvez même pas allumer un ordinateur vous pensez quand vous avez étudié en Algérie vous avez appris des tortures manipulées rendre ce qui est intelligible inintelligible ceci cela mais tu es en train de te manipuler toi-même tu ne peux pas manipuler tout le peuple tout le temps ce n'est pas possible ton temps est révolu nous sommes au 21ème siècle où vous ne pouvez plus maîtriser les informations vous ne pouvez même plus maîtriser l'information nos mensonges ça ne passera pas même si vous le faites nous allons décortiquer pour dire que c'est des mensonges alors ce n'est pas la peine de continuer allez-y dans la vérité maintenant sinon vous ne pouvez plus rien vous avez tout essayé vous ne pouvez pas être aujourd'hui des sages or vous avez été des bourreaux au temps de première république deuxième république et ainsi de suite jusqu'au temps d'Alpha Condé vous avez tué avec Sékouba et tout ça vous êtes tous des tueurs vous l'avez fait depuis la première république deuxième république et jusqu'à maintenant vous êtes en train de le faire vous pensez que vous êtes des seuls Guineens mais depuis une année il faut réfléchir il faut revenir en arrière Dieu t'a donné longue vie pour te sanctionner et tu seras jugé en Guinée on va mettre des cadenas sur ta tombe parce que tu as envoyé la Guinée dans le gouffre tout ce qui est en train d'être manigasier comme ça tu as l'hôtel Caloum là-bas tu te fais le cerveau de Mamadi tu l'as envoyé dans la corde et les autres parties de l'armée ne vont pas le pardonner pour ça c'est pourquoi il ne peut pas dormir vous avez gâché sa vie il n'a pas de vie il ne peut rien faire il est dans une prison parce que avec les fûts vides et de sable de trucs mais vous pensez que celui qui vient même au palais pour rendre visite à Mamadi c'est que Mamadi n'est pas en sécurité parce qu'il n'a pas besoin de tout ça il est vide dans un bunker mais c'est quoi tout ça ça veut dire qu'il vit comme un chef mais comme un malfreur excusez-moi du terme mais c'est ça la vérité vous pensez que les blancs sont bêtes qui vont rendre visite là ils vont investir dans un pays sur un dété comme ça la Guinée est sur un dété aujourd'hui vous avez une dette que vous ne pouvez même pas payer même si on vend nos boxettes là on ne peut pas payer cette dette vous avez commencé à endetter la Guinée depuis sous la première république la dette n'est pas mauvaise mais si vous investissez dans le secteur rentable aujourd'hui on n'allait pas parler des hôpitaux on n'allait pas parler d'autres choses quand vous tombez malade il faut qu'on vous évacue sur le Maroc les Marocains ont travaillé toujours mais même eux quand ils tombent malades ils viennent en Europe ils n'avaient pas d'ambition et vous combattez des gens mais au Maroc ce n'est pas les communistes qui sont là-bas le Maroc c'est la droite qui est là-bas le roi il est de la droite il est libéral et lui-même il a installé des usines partout il a aidé les Marocains à aller installer des usines souvent vous êtes en train d'étouffer les investisseurs étouffés même vos enfants et vos petits-enfants avec vos systèmes tarés vous ne comprenez rien vous ne savez même pas dans quel monde vous êtes vous pensez que quand vous sortez à la télé pour parler les autres vous écoutent par courtoisie moi je n'écoute même pas vos idées aussi parce que c'est trop terre à terre et ça prouve que vous n'avez aucun niveau pour gérer un pays aucun diplôme philo-histoire philo-histoire philo-quoi ainsi de suite quelle philo vous avez appris quelle philosophie vous ne pouvez même pas enseigner la philosophie même l'histoire arrêtez maintenant arrêtez trop c'est trop même le discours de Amel Sectoré fait Amel Sectoré mais c'est les étrangers qui le disaient tout ça Capet de Banna et autres les Camerounais et autres les petits barils et autres qui nous ont formés vous pensez que nous ne nous connaissons pas un courant même réviser les discours pour Sectoré vous en avez profité de son exil pour l'exploiter à fond ses idées et autres vous aimez les intellectuels quand c'est les autres pays mais quand c'est l'outil il est bien vous lui coupez la tête voilà votre truc vous êtes capables d'aller chercher les Béninois pour rédiger la constitution pour vous le projet de constitution pour vous les Camerounais ainsi de suite sont venus faire des trucs pour vous mais il y a des Guéniens compétents vous les envoyez au Camboiru vous les envoyez au Cancundara ou bien ainsi de suite aujourd'hui tu es en train de préparer ta belle soeur ta belle fille pour que ça soit un couple présidentiel ou autoris avec ton fils c'est Kaba mais c'est pas vrai tu ne peux pas faire de ton fils le président de la Guinée si tu veux il faut éliminer tout le monde vous avez commencé ça fait très très longtemps parce que vous vivez de complots mais mon maître sa prison là c'est vous c'est vous qui êtes à la base avec l'avènement du RPG au pouvoir c'est vous qui êtes à la base et vous n'avez jamais appartenu au RPG les gens qui sont battus pour RPG vous les avez tous laissés sur le carreau Alpha a fermé la porte à tous les anciens du RPG vous allez traîner tout ça vous allez traîner tout ça arc-en-ciel puis déjà déguisé vous êtes venu encore pomper le gouvernement de Alpha et puis finalement le résultat c'est quoi Khalil Kaba vous êtes en train de former sa fille et sa femme a eu un diplôme pour jouer le couple là où vous voulez aller là nous sommes arrêtés là-bas cette fois-ci ça ne marchera pas je vous dis carrément la Guinée vous voulez la stabilité de la Guinée organisons les élections libres et transparentes celui qui a gagné il a gagné à Tamba n'a gagné à Bargani à Yer n'a gagné à Bargani à Nyangkou n'a gagné à Bargani à Fouli n'a gagné à Bargani à Syri n'a gagné à Bargani à Falu n'a gagné à Bargani mais on va oublier le Bias ou ne va falloir ou bien c'est carrément qu'il n'a gagné à Bargani mais on a perdu le Bias on a perdu la Guinée à Yer c'est fini vous avez tout essayé vous avez tout recyclé on a perdu vous avez pendu même les gens attends le pire des crimes vous avez pendu les gens on a vu tout ça dans toutes les prévatures ça va vous rattraper le pays là c'est pourquoi il bruit les nouveaux tortionnaires là qui sont là-bas parce que les anciens n'ont pas été condamnés et c'est l'état qui les protège voilà quand vous voyez Madeline se promener en Guinée vous avez raison de faire la même chose mais sauf que les temps ont changé et que vous vous allez reprendre débat l'histoire et ça serait bientôt les gens qui torturaient autant d'Alpha Kondé sont où aujourd'hui les Mano Sissé qui torturaient autant d'Alpha Kondé et de Lansana Kondé sont où aujourd'hui elle est où aujourd'hui arrêtez de faire du mal arrêtez de faire du mal parce que ça ne vous amènera nulle part arrêtez et tout ce qui faisait ça c'était des miliciens des miliciens recrutés des recrutés des farbalés qu'on a fait recruter c'est par la petite porte nous connaissons ils ne peuvent même pas rédiger un colonel qui ne peut même pas rédiger un rapport vous mettez à torturer les gens pourquoi vous prenez les emplois pour les arrêter pourquoi qui ont étudié au moins nous étrions nos interventions même l'actuel gouverneur de la vie un cas sombriant Edouard pour l'arrêter à l'époque ils ont envoyé un contingent pour aller l'arrêter parce que un contingent m'a rappelé une unité pardon et tout a trouvé venu à trouver comme c'est un commandant et à Nyorori Bonnet il a été opéré en Allemagne elle m'a refusé un cancer à nous à Sende à Mouna Kolo c'est les Allemands qui ont corrigé ça à Nyorori à Mouna Kolo un coup qu'il a reçu dans un pays comme ça c'est pas lui qui est membre du CNRD aujourd'hui qui est gouverneur de l'abbé il doit pas penser à ça pour dire que les autres ne méritent pas ça les commandos farés quand vous étiez à Casa vous ne pouvez pas mettre fin à ça quand vous avez été victime d'une injustice mais je pense que vous êtes l'homme le plus et mieux pour mettre fin à l'injustice en tout cas moi c'est ma façon de comprendre les autres c'est de mettre l'injustice parce que moi-même j'en ai été victime alors moi je ne veux pas même pour mon ennemi je ne veux pas notre combat c'est ça si vous ne comprenez tant mieux si vous ne comprenez pas continuez à insulter les casseries qui le faisaient on les a dit de ne pas le faire Ibrahima aujourd'hui nous sommes en train de le défendre aujourd'hui parce qu'une procédure au moins de mise en liberté provisoire ça peut pas faire deux ans je suis désolé à la Moura Fema mais comme ils ont cultivé ce système vous savez l'homme de type nouveau que le PDG a formé mon frère l'homme là non seulement il est pour l'ignorance deuxièmement il est impu de sa personne troisièmement il est violent et il est inculte et il pense que le pouvoir c'est la force et l'arbitraire ils ont même lu Machiavel ils ne connaissent même pas ils ne peuvent même pas interpréter parce qu'à l'époque ils ne lisaient que des tomes rédigés par un seul individu il a vu les gens comme télialos il a écrit il a dit j'ai trahi l'Afrique j'ai trahi la Guinée pour le PDG le PDG m'a trahi il a dit à Sécoutoury dans sa lettre pour lui ressembler à ça Baba Barry tu vas te payer un jour sans barrer lui il ne peut même pas le conser parce qu'il vient d'être nommé ça fait un an, deux ans comme ça il l'a nommé il n'a même pas participé il est venu il n'est pas privé le ma genius il est venu il ne l'est pasSwitch il n'est pas il ne l'est pas il ne l'est pas il va la Guinée a été toujours comme ça on a du droit on a réussi nous on fait on a grandi il est venu on a chaque famille il est venu on a fini Alors, mon frère, il faut continuer le combat. Et nous allons continuer toujours à dénoncer, parce que nous n'avons pas d'autres armes pour le moment, si ce n'est pas notre parole. Mais pour le moment, continuons à dénoncer l'injustice, la barbarie et autres. Même si c'est avec nos ennemis, il faut le faire. Moi, c'est ma façon de voir les sources. Ne comptez pas sur moi pour faire l'injustice. Non. Et je ne peux pas être dans un pays où tout est résumé à une seule personne. Sa volonté, c'est un peu sur tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Même si demain, c'est celle-là qui vient, ou bien, c'est-à-dire qui vient président. Si c'est là, sa volonté, si ce n'est pas la loi qui s'est respectée, bye bye. Je vais encore m'inscrire dans la même logique et pour dire que je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord sur l'injustice. Voilà mon problème. Avec tout le monde. Si vous me comprenez dans ça, tant mieux. Si vous ne me comprenez pas, tant pis. Mais je resterai toujours là. Dieu m'a donné l'énergie, la force et la santé pour combattre l'injustice. Je le ferai jusqu'à mon dernier jour. Et c'est ça, mon combat. Ne soyez pas d'accord un jour que c'est ceci, cela. Tous ceux qui nous insultent comme ça, nous insultent comme ça. Eh, vous voyez bien, vous m'avez dit, c'est nous qui l'avons. On a tout fait. L'affaire des impôts et autres là, ainsi des étudiants et autres là. Mais nous avons tout fait. Il y a des gens qui voulaient le dénoncer. On dit, mais écoutez, vous le dénoncer, est-ce que vous avez les preuves ? Nous avons dit, écoutez, allons-y à l'essentiel. Si lui vient aujourd'hui, il se tape la poitrine, il fait ceci, cela. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, là où il est aujourd'hui. Et c'est qu'il est en train de traîner là. Personne ne sait que ça. Alors, il faut corriger. Tant que mon frère, tu peux combattre l'injustice. Les gens me demandent, qu'est-ce qui me lie à vous ? Je dis, mais non, nous avons la même vision. Parce qu'il n'aime pas l'injustice. C'est tout. On n'a pas d'autre part. Il n'aime pas le mensonge. Mais je ne veux pas. Si je fais quelque chose, je reconnais. Si je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas là-dedans. Vous avez changé les résultats dans ce pays. Vous avez tout fait. Qu'est-ce que ça vous a rapporté ? Rien. Et il dit qu'il parlait. Oui, j'ai fait mon stage à ceci-là. Est-ce que tu peux quitter la Guinée aujourd'hui pour venir travailler en France ? Il t'a très dit. Il nous n'a pas. Non, mais attends. Mais ils sont protégés par la milice parce que c'est des fabrications de PDG. Ils sont tous des fabrications de PDG. Il a écouté quand ils ont changé les résultats. Il a dit, s'ils n'avaient pas accepté les 24 points, on n'allait pas être au pouvoir. Vous le savez quand vous avez triché. Et vous demandez à vos enfants d'être corrects. Mais comment ils vont être corrects avec ça ? Vous êtes leur photocopie. Vous êtes leur originaux. Et ils sont des copies. Vous êtes des originales. Alors, les copies originales ? Les sujets valutaires ? Mais voilà le problème. Tu dis à ton enfant d'être corrects et toi, tu voles pour un État. Tu sais que tu dis les autres qui tournent là, s'ils mettent main sur ça, la balle là, il ne faut pas que la balle là-bas. Mais attends, c'est la balle là, c'est votre balle ? Ton père a fait quoi dans le développement de la Guinée ? Qu'est-ce que ton père a fait pour le développement de la Guinée ? Vous êtes sortis de nulle part. Ou bien, il a fallu. Ah, moi, la Guinée, l'homme, il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme. Attendez, vous prenez l'État en otage. Il y a un homme, 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 il y a un homme. Il y a une sociologie politique. Il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme. On connaît, vous avez des faux diplômes et vous avez dit que Mamadi a fait ceci, Mamadi a fait cela. Il ne vous a pas demandé, c'est vous qui avez collé tout ça ? Il ne vous a pas demandé ? Il a fait, l'école de guerre, il a fait son stage là-bas, oui. Ça, il a fait. Mais le reste là, vous dites qu'il est sorti de quelle université, il a fait quoi en défense ? Tout ça, c'est fou. Tout ça, c'est son imagination et ainsi de suite. Parce que tu ne sais que faire ça, pour se faire clair. Vous l'avez rendu vulnérable ? Parce que vous le rendez mensonge et vous écrivez des mensonges. Non, Mousset Falladi. Le monsieur là a dit que c'est Alpha Condé qui a financé ses études. Mais toi, il ne faut pas dire qu'il y a eu les gens dans ce sens. Alpha, il ne va pas, non, non. Il dit que c'est Alpha qui a financé ses études en France. Et pourtant, il disait que c'était une école. Mais par contre, regardez vos enfants. Vous ne vous êtes en plus. qu'il y a eu les enfants. Ou bien, Alpha Condé qui a été pour que le Canada R.P.G. 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 Non, 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 Alpha a mis fin à ça. Ah, ok. Alpha a dit qu'il a grandi à Konakou. Il est né à Boké, mais sa maman est malienne. Oui. Il a dit à tout le monde. Voilà, il a écrit dans son livre. Et tout ce que je ne suis pas d'accord. Et du coup, Mendefance a été son tuteur, ça aussi, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas vrai. Il l'a connu. Mais son tuteur, d'abord, sa soeur était à la famille Sampil. C'est M. Sampil qui était à Toulouse, qui a reçu sa soeur. C'est là ? Ainsi de suite. C'est le gouverneur et c'est le blanc qui a envoyé son père en Guinée. C'est vrai ? Son père était le cuisinier de ce blanc et son père a travaillé. Quand le blanc voulait aller à la retraite, il a recommandé Alpha à un autre blanc. Tottenham James nous a expliqué ça. Raimondé, et lui, il était inspecteur de l'éducation. C'était le plantain de ce dernier. Non, 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 on dira. Et le blanc ? Et moi, vous avez des enfants, oui ? C'est comme ça qu'un enfant a été recommandé. Ça a été recommandé. Sa soeur, quand son âme repose en paix, elle est venue. Elle a été reçue par la famille Sampil. Parce que moi, c'est la même famille. Parce que ils ont évolué ensemble. Rogni m'a dit la même famille. A nous, ma famille Sampil. C'est ça la vérité. en avant, c'est la reçoit. Ça a été aide d'infirmière. Aide de santé, pardon. Mais, Alpha est venu après. Il est descendu à Fabatou, non, qu'on a gourmarsé. Et là, il est à Toulouse. Après, à Nava Sende. Mais tous ceux qui sont venus ici, qui n'avaient pas les moyens, ne pouvaient pas étudier. Même Senghor a eu des défrutés ici, à plus fortes trésores Alpha qu'on est. Ils ont tous eu des défrutés. Ali Kodambegui, il a étudié où ? Mais il a étudié ici, à Poitiers. Lui-même, c'est son père qui a financé une partie de ses études. Mais attendez, qui n'a pas eu de problème ici ? Ali Kamara a eu des problèmes quand on a coupé sa bourse. Il n'a pas pu étudier. Il était obligé de travailler. Il est parti à l'égine Simca. Sinon, il pouvait continuer ses études. Il était très brillant. Mais on a dit Falaburubé. Bahoui est venu ici, il n'a pas pu continuer parce qu'il a suivi les communistes. Et finalement, les égales ont coupé sa bourse. Il a fait l'école préparatoire et c'est ce que le Sud-Afrique a écrit. Moi, c'est ça, l'Afrique. École préparatoire. Le lycée, lui, le grand, pour préparer les concours dans les autres écoles. Mais si tu n'as pas de bourse, comment tu peux étudier ? On a le problème des dîners. Mentir et gonfler leur CV pour rien. Il y a des gens qui ont fait choubou là-bas. Quelqu'est des conseillers de Kastori ? Ils ont dit qu'ils ont étudié ici, à Bordeaux. Mais c'est des faux diplômes. Il y en a beaucoup. N'est-ce qu'on a créé ? Aujourd'hui, l'inspecteur général de quoi là ? Mais il a rendu son rapport. Sur mille et quelques diplômes, il n'y a que 300 et quelques qui sont à peu près acceptables. Tout le reste là, c'est de faux diplômes. On va continuer dans ça, dans un pays comme ça. Et quand vous ne mettez que des faux types devant, qui n'ont même pas le brevet qui disent qu'ils ont le bac. Mais non, c'est un pays accepté maintenant de valoriser ce qu'ils ont étudié. Même la nouvelle génération rentre dans ces combines-là. Mais écoutez, on a vu des jeunes là-bas qui se disaient docteur, mais il a fallu que maintenant, on a fait le docteur et on a reconnu. Il fallait faire le docteur là-bas. Mais docteur, monsieur, docteur, non, ça va lui. Mais c'est quoi tout ça là ? Docteur, même Moutard, d'alloi, docteur, au Sénégal, mais attends, ça c'est quel docteurat ça ? Vous fichez de qui ? Arrêtez ça. Arrêtez le mensonge. Prévenons sur l'essentiel. C'est pourquoi ils ont refugié Sidiya. Quand il a demandé au Jean-Latana Contédiya trop de faux diplômes. Et donc, les autres Kamano là, comment ils s'appellent ? Moussa Solano. Je ne dis rien. Arrêtez, il en a dit à moi. Comment j'ai vu Moussa Solano dans l'esquête de Télésace quand j'étais petit à Kiné ? Lui, c'était un instituteur. Comment lui, il est devenu professeur ? Moussa Woulé, puis. Il y a des infirmières qui sont devenues professeurs dans la médecine. Mais Woulénara, tu peux évoluer, mais attends, jusqu'à ce niveau, quand même. Pourquoi Alpha dit que plus le mensonge est gros, plus les gens y croient ? Mais ça, c'est de Goebbels, le ministre de la propagande de Hitler ? C'est pourquoi ils ne disent que les nazis. Mais comment ils peuvent faire évoluer un pays ? Voilà la vérité. changez, changez-nous tous au pays de la Changer. On n'est pas où vous voulez-là. Maintenant, on m'a dit là-bas où on a. On a voulu dans le pays. Les plus grands diplômés sont en Guinée. Mais personne ne peut rédiger même une constitution. La preuve, c'est que vous êtes un... Mais dans ça, il m'a dit à certains là-bas qui sont à l'Assemblée qui sont incompétents. Pardon, aussi un type qui sont incompétents. Il a dit à quelqu'un. Non. Il a dit qu'il n'a pas de conseiller à tout. De la qui ? Un jeune, un jeune très brillant. C'est Kumar. Ils l'ont recalé pour être avocat en Guinée. Il n'a pas de conseiller à tout. Tu t'imagines ? Et celui qu'il a recalé, ils sont tous là-bas. Les anciens patouniers ou quoi, ainsi de suite des anciens juristes. Et puis, il n'a pas. Mais tellement qui m'a dit que c'est pas une insulte. Quand il y a un homme, il n'a pas été qu'il n'a pas été. Et qu'il n'a pas été qu'il n'a pas été. Non, médiocre, il fallait être en vacuée, tu es médiocre. Il voulait envoyer quelqu'un, le barreau voulait envoyer quelqu'un à la CENI sans les bloquer. Je ne sais pas. Mais, écoutez, si tu ne peux travailler qu'en Guinée, il n'a pas été qu'il n'a pas été. Non, non, non. Il n'a pas été qu'il n'a pas été qu'il n'a pas été. Il n'a pas été là-bas. Quand tu vois un avocat pauvre, c'est que soit il est paresseux ou il est incompétent. L'avocat ne peut pas être pauvre. Il va toujours gagner sa vie. Oui, quand tu fais le droit en général, quand tu maîtrises, tu vas être consultant même. Mais rien c'est que tu ne maîtrises pas. Il ne s'agit pas de prendre des livres et de recopier une à ça. Ce n'est pas ça le problème. C'est le métier qu'il faut apprendre. Et le métier fait vivre. Montre-moi un secteur en Guinée où il y a le professionnalisme. Montre-moi un secteur aujourd'hui. Il n'y a rien. Nous sommes dans le mensonge. Il faut arrêter. Arrêtons ça. Si vous ne connaissez pas, il faut faire appel à ceux qui sont bien. Saloufila est là-bas. Il faut rédiger une constitution lui-même. La constitution de 2010, 1990, c'est la constitution qu'on a prise. La constitution de 2010 qu'on a fait la rélecture. Nous avons fait la rélecture. Oui. Nous avons fait la constitution de 1990 en sa référence. Nous avons fait un contrat de temps. Celui qui a rédigé ce Saloufila. Parce que c'est un constitutionnaliste. Tout à fait à son honneur. Et il a verrouillé deux mandats. C'est un troisième mandat. Et il n'a rien de voir sa main. Mais il est parti. Mais il est resté. Il est resté dans son soulier. Parce que quand tu fréquentes des universités, des grandes universités, on te fait prêter sa main. Il faut respecter l'éthique. Et il faut honorer ton école. Quand Maki est venu ici, visite d'état. Il n'a rien à l'université arabe polie. Et l'école des mines. Il n'a rien. Parce que les ingénieurs ils l'ont fréquenté là-bas. Et ils l'ont décoré là-bas. Dans le Sorbonne là-bas, c'est décoré dans le Sorbonne. Une visite d'état. A tourné et décoré le Sorbonne. Et voilà. Non. Alors, à Péouia, on a voulu un encui. On me voulait cuit. Mais naturellement, quand on dit que ce bac on a fait même il a eu son bac. C'est Thibaut qui a écrit tout ça. On me voulait cuit. Il n'a même pas le brevet. Mais c'est ça le problème de la grippe. Mamadi Dhani. Mamadi Dhani. Non. Non, ça sera Dhani de Mamadi Dhani. Excusez-moi. C'est Mamadi Dhani si je ne m'abuse. Autant de secteur. Mais il n'a jamais fait l'armée. Le Génère Dhani en tout cas. Il est devenu par décret. Parce qu'il devrait conduire une mission au Congo. de Patrice Momba au Congo des Nations Unies. Et il va décrire là-bas bien fini. Général. Mais nous à l'attaque Générale il y en a qui ? Hein ? Un vétérinaire. On y fait ça fait longtemps qu'on a eu oublié dans le cul. Et puis déjà répète ça Général Général ça nous dérange personne. Il a été ministre des armées deux fois. On a dit qu'il y avait tué les Kamandjabi. Il y avait tué les... Les garants polices. Ils m'ont dit qu'État. Ils m'ont dit qu'État. Vous devez tuer les Fodébac qu'État. Vous devez tuer tout ce que vous imaginez là comme crème. Il fallait tout le monde qui y avait et qu'il n'y avait 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 qu'un aveugle. Mais c'est pas vrai. Celui qui va nous sortir dans tout ça là, il faut des hommes vertueux, des hommes honnêtes, patriotes, conscients et visionnaires. Et puis une jeunesse qui passe tout son temps à dire Real de Madrid et Paris Saint-Germain ceci, cela vous ne pouvez pas avancer votre pays parce que vous ne connaissez même pas les écrivains. Vous ne connaissez même pas les alufantouris. Vous ne connaissez même pas les grands penseurs. Vous continuez à parler de Messie et autres ou bien à parler de Mimi Paypaya ou bien à parler des gens et ainsi de suite. Ou parler de la vie des gens. Mais si elle veut elle n'a qu'à se marier à qui ? Mais c'est sa vie, ça ? Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous nous envoyez dans l'intuité au niveau de la générosité ou bien des trucs. Moi, je ne suis pas là pour ce débat. Je suis là pour le débat de société. C'est ce qu'on appelle la diversion. Voilà. Et c'est ce qui crée la diversion là. C'est des hommes comme ça là. Alors, on ne sait pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de débats. C'est un des faux débats de poubelle. Il n'y a pas de débats. Il n'y a pas de débats. La diversion, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Très grave. La Guinée traverse un moment très grave. Ceux qui sont en train d'aller parler au Futa, vous parlez à votre nom. Vous ne parlez pas à notre nom, à nous. Non, non, non. Vous parlez en votre nom et ceux qui vous ont envoyé ou bien vous parlez au nom de Idi Amin. Non, on ne parle pas de Moutamara. Ni les Soussous, ni les Galonkei. Vous parlez parce qu'on vous a donné l'argent pour aller dire ce que vous voulez dire. Ce que Idi Amin a dit devant les militaires ou devant le courant du livre là, c'est que vous êtes partis répéter. Parlez en votre nom. Nous, on n'a voté pour personne. Nous, nous n'avons désigné personne pour aller parler en notre nom. Voilà. Ce n'est pas les Soussous qui ont parlé là-bas ni les Galonkei. Vous avez tendance qui arrive d'être des conjoncturés, vous voulez de l'argent où vous avez. Vous avez dit Moutamara. Voilà. J'ai mes représentants qui ont dit Moutamara. Mais moi, je n'ai donné mandat à personne. Voilà. Moutamara. Moutamara. En tout cas, en ce qui concerne. Voilà. Et nous, nous n'avons Moutamara. vous n'avez même pas pu construire même des écoles dans votre propre village. On est dans Moutamara village à Toginon et autres. on est dans Moutamara. Moutamara. Oui. Non, mes femmes ont fait un dossier et on va ouvrir les dossiers. Moutamara. 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 moi, je n'ai pas l'air, tu m'as prévus à�, comme tu m'as prévus. Je ne suis pas prévus parce que tu n'auras pas l'air. Si tu te porteras l'air d'être né, je ne vais que pas. Ni a-t-il. Tu ne l'as pas décroché, tu pervasais, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là, tu es là. Okay. Yeah. Hey. 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 Vous allez reparler l'histoire de la Guinée, pourquoi ? Les djanokés sont libres d'aller à Cancan, ils sont libres d'aller partout. Quand bien même, au temps d'Alpha Kondé, on a entendu des gens qui ont fait à Cancan, on a dit qu'il n'y a pas d'informations, qu'il n'y a pas d'informations, qu'il n'y a pas d'informations. J'ai recouré à Cancan, qu'il n'y a pas d'informations, qu'il n'y a pas d'informations, et ainsi de suite. Mais, quand il a fait des membres de l' contributes, c'est ça la vérité ? Non, 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 on a été anglais, nous les régionalistes, vous allez en souffrir encore plus. Mais il a besoin d'aller les commerciaux, il faut marcher, je me suis suisime. Non, écoute moi très bien, parce que je l'ai bien d'associer dans les Canadiens, les marikeux dans les Canadiens, mais on ne met pas sur les bâtiments. Oui, parce qu'ils ont remis. Donc, ils ont un dernier coup. Ils ont une liberté. Ils ont un élément. Ils ont une bonne chose pour le dire. Voilà. Quel est ce que nous avons fait pour nous? On a fait le deuxième tour. On a fait le deuxième tour. On a fait le deuxième tour, il a fait le deuxième tour. Pour parler de Faudi Bangura, il a fait il a fait ça aussi il a fait ça aussi je jure il a du caractère il a marat il a fait des choses comme ça écoute moi si tu parles je vais parler voilà il a attaqué et puis il y a des choses que je me réserve quand on est là il a fait des choses il a fait des choses parce que voilà pourquoi il est pressé parce que moi il est dérangé je vais mettre pression même sur mes enfants ici je me moque moi je ne fais pas c'est pas mon enfant qui m'engage j'ai pris la responsabilité j'ai prêté serment vous m'en fais pas pour moi vous ne manquez pas oui c'est ça je vous le dis que on a fait du combat c'est dans lalestarne Vous m'avez poussé jusqu'au mur, vous m'avez poussé jusqu'au mur, maintenant je vais vous poussé jusqu'à la sortie. Voilà, 17 milliards de francs français en Amérique, révolution, ça c'est une révolution ça. Quand tu es dans la maison, nous sommes dans la maison à Texas, nous avons voulu travailler avec les enfants et nous avons voulu nousrer. Est-ce que vous avez compté dans la chambre de Texas? Non. Est-ce qu'il y a eu une grande route? Non. Alors, vous avez compté dans le chambre de Texas comment ils étaient là, il y avait... Il y avait Boeing 707, Boeing 737 et Boeing 727. Il y avait l'Elysée 18, l'Elysée 18. Vous avez vu ça ? Oui. Il y avait l'Elysée 18. Vous avez vu la Corée 19? Vous avez vu la Corée 19. Vous avez vu la Corée 19. Les balaises africains sont à côté. Nous avons vu la Corée 19. Nous avons vu la Corée 19. ou bien c'était parce qu'il y a 15 boeing parce que 737 fauteuils et montés il y a un roi né il y a 15 boeing qui m'a mis à yati il y a 15 boeing qui m'a mis à l'aéroport l'aéroport de la tine mais l'aéroport de la tine l'aéroport de la tine, il y a un avion avion, 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 il va y reposer il va y reposer ça, il va y avoir et ça, il va y avoir la lune, il va y avoir la liberea mais est-ce que on peut l'aéroport de la tine, non mais attendez 737 il va y avoir la malette la propagande de la bama la répéterie, il y a un fà là, il va y avoir la même d'abord le rapporteur les membres du groupe politique ils sont en réunion mais ils n'ont pas l'air ils ne ont pas l'air ils ne ont pas l'air je dis à eux ils ne sont pas l'air oui ils ne ont pas l'air ils ne ont pas l'air à 100 ans parfois ils ne ont pas l'air ton fils était au coeur du système d'alpha colique si alpha doit être jugé ton fils sera jugé si alpha n'est pas jugeable alors il n'y a pas de problème mais s'il y a eu un crime au temps d'alpha ton fils c'était à la présidence il était au coeur de ce crime voilà et tous les fonds qui ont été décrétés là bas les signatures celui qui a fait des affaires étrangères des voleurs comme ça criminels il a été entendu par la gendarmerie pourquoi le dossier là pourquoi le parquet ne ne peut pas parce que c'est la justice à sens unique alors boeing fait ou les naras et boeing là beaucoup de beaucoup d'appareils là ils étaient presque en panne oui l'argent qu'il a pris trois russes et il pouvait toucher partout l'argent et il voulait des boeing là pour pouvoir se déplacer et il l'a haché et c'est lui qui a mis encore herkiné en faillite parce qu'il était partout et l'avion là ne servait de se déplacer parce qu'il était partout après l'ouverture là après sa réconciliation avec la france il partait maintenant c'était vraiment il voulait voyager dans ce temps 82 je pense voilà et il voyager avec les salariés là bas parce que c'était le même qu'il était avec tout le temps avec le président qu'est ce qu'il a à nous dire on en a rendu une cuit à halou ou narouin parce que le boeing là moi je vous ai dit que c'est chaque camarade qui a vendu les boeing les 737 non il était ministre de l'économie et des finances la direction de patrimoine de privatisation et quoi 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 tout était rattaché à la au ministère de l'économie et des finances dans un régime normal seul le ministre de l'économie et des finances peut engager l'état posséder les biens de l'état ce n'est pas un ministre qui ne passe pas rien à voir il peut faire l'expertise avec ses hommes on met les trucs mais il ne peut pas vendre et celui qui a acheté ce moment-ci là il dit que c'est moi et l'argent a été versé où au trésor mais ce n'était pas le vertu de trésor trésor relève du ministère de l'économie et des finances au sein de bon dieu sur le problème est où maintenant on a fouté 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 au bien même même je suis dit je fais comme tu le souviens le secours le secours je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit j'ai aussi dit libérien et la guinée bissau et la sénégal où on a le mali on a la colacrie on va investir toutes les villes de la dîner on sera barré à la fois et puis je descends avec combien de journalistes mais à nom de la renaise la dictature finira ce jour là en guinée mais il n'y en a pas parce que je n'ai pas le fibé oubri ou maya nara à clou dans ce Là, c'est vrai. Je suis dîné, mais ce n'est pas vrai. Je ne veux pas me venger. Je ne peux pas me venger. La vengeance n'est pas dans mon truc, mais je veux que la loi soit respectée. Il faut qu'il demande sincèrement pardon. Voilà. Il y aura d'autres Guinées qui vont continuer le combat. Comme disait Thierry Gallo dans sa lettre, de toute façon, ça se fera. Ce combat-là pour la démocratie, ça se fera. Voilà. Et Célou, il n'a qu'à présent Célou, le président Célia et autres, ils n'ont qu'à se mobiliser pour lutter contre. Alpha est venu au nom de la démocratie, mais il a laissé la Guinée dans la dictature. C'est ça la vérité ? Maintenant, il veut quelle démocratie ? Il veut quelle démocratie ? Parce qu'il veut sacher, ma m'a dit, et moi, je ne regretterai jamais. Moi, je ne regretterai jamais le régime d'Alpha Condi. Je le dis à qui veut l'entendre. Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez dire sur moi. Moi, non, ma m'a dit non, Alpha, comparez-les. Parce qu'ils sont incomparables. Pourquoi mieux comparez-moi ? Alpha a dit qu'il est sorti de Sorbonne. Ma m'a dit, il a fait quoi ? Ma m'a dit, il n'est qu'un légionnaire en France ici. Mais attendez, qui a envoyé ma m'a dit, ce n'est pas Alpha. Qui a fait de ma m'a dit ce qu'il est ? Qui a fait la promotion de ma m'a dit, ce n'est pas Alpha Condi ? Donc, on pourra la capitaine. Mais voilà. Alors, s'il a fait quelque chose, il ne peut ramasser dans la mort. Il n'en est rien. C'est tout. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Et puis, ma m'a dit, je ne le regrette pas, le temps d'Alpha. Parce que si vous l'avez amené pour que vous sabotez son régime, pour que vous regrette d'Alpha Condi, je ne suis pas là-dedans. Je l'avais bien prévenu. Ils vont te saboter. Ils n'approchaient pas les gens-là. Alpha les a approchés. Voilà, aujourd'hui, le sort d'Alpha. Et toi aussi, tu suiviras le même sort. Tu sais comment, tu as subi le même sort ? Tu as dit, c'est dans le même truc-là. Là, ça racontait mort dans la difficulté. Et toi aussi, tu iras comme ça, parce que c'est des monstres. Voilà. Ils ont leur agenda. Ils préparent leurs enfants. Voilà. Le combat de Salandraba, ce n'est pas le combat de la Guinée. C'est le combat pour faire de son fils, maintenant. Président de la République. Voilà. Pourquoi il n'est pas parti s'inscrire dans le PDG ? Tu vois, c'est là-bas où tu vois, ça l'a jeté. Pourquoi il n'est pas venu dire, bon, moi je suis PDG, parce que j'aime un secteur. Le parti, le secteur, ce n'est pas le PDG. C'est le PDG. Pourquoi il n'est pas parti là-bas ? Pourquoi il a créé son propre parti ? Et il a rallié Alpha Condé. C'est quoi, on a non-différé, on a voulu dans lui. Non, mais il dit, je ne dis pas ça. Les gens qui ne savent même pas la différence entre manufacture et une usine. mon frère entre manufactures et une usine il y a une différence voilà comme entre auteur et un écrivain il y a une différence moi je ne discute pas dans ce milieu là, moi on ne me ramène pas à la méternelle voilà nanara, wassalam merci merci non, question parce que il y a une des filles qui avez une annonce là-bas et tout car il y a des inscrits il n'y a pas de moves mais on ne s'en toit plus quand on s'est dans les filles parce que peut-être que il n'y avait plus d'oeil qui m'a dit alors il faut qu'il y en ait alors qu'il n'y a pas de force on ne s'est regretté parce qu'il y a tout on ne voit pas loup moulin en fa la baisse rambi qu'elle a rien de choisie à la rana à juste à la dernière minute il s'est prononcé ce que lui même à théâtre n'arra pas ou n'arra pas ne repoussé n'en amanda mamadissa n'a même d'abord mou regretter qu'il est là mon enfant la anou hantina ou nanamante ouma n'arra mouw intéressé kolonel elaje baba bari il faut faire attention fenyari dans nyomwa fenyari nama sangare fenyari dans nyomwa fenyari nama wopara fenyari bikbe daba go wopara fenyari bikbe daba a mamadira y transition kwi e woman continue fiera bafira wallahi wou moumine mafe kwi wakb moulagina du pouvoir fakina wou garanti yo mouna wii parce que hawa falawo sorin rey na soria ira fami contre moure et limini non à la même manière à mon enfant fait mon frère oui à temps s'en gare à temps s'en gare peut-être les liés pas à tout le monde s'en gare voilà il n'est pas de la famille de tout le monde s'en gare peut-être les liés à la famille de l'on parle de sangaré mais nous on connaît tout maintenant s'il prend la photo de djara à la samarie à teki leur on dit il faut une photo de ton gomane en fait qu'ils n'avaient pas sa faillite et athènes à nyonga matoubou n'a qu'à qu'il ya tout tiendra la cassoume bennavino avait dit quoi il connaît pas le pays là à trois des fichiers d'énec c'est fini et à la copula n'amou l'oreille qui on parle d'aider à l'ueil on a gagné de e a niédoi et et comme l'adore qui tous vous tout le n non en novembre on pas tortue l'agire Il est au service de la révolution, il est au service du PDG, parce que la Guinée, l'État n'existe pas. Le seul État qui est là-bas, c'est le PDG. Mais personne ne veut assumer. C'est un militant en uniforme, mais c'est trop grave pour un militaire de s'identifier à un parti politique. Je peux le faire. Je peux le faire parce que je suis avocat et je peux même créer mon parti. Je peux adhérer n'importe quel parti. Mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. En tant que gendarme, c'est là où tu as trahi et de tenir des propos ethnocentriques et régionalistes, les propos qui peuvent diviser les Guinées. Tu n'as pas le droit de le faire parce que tu es assermenté pour ça. Et tu dois répondre devant la cour martiale, la haute cour. Un jour, en tant que ministre, la haute cour de justice, pour la haute trahison. Tu vas répondre. Tu as parlé le cas de Samuel Do. Mais quand vous êtes prudents, il y a un conseq et un rédacteur, il y a un réformateur, un rédacteur, il y a un saut. Si tu dois t'enverrouler une fois par les Sheriff's de la République, pas de la France, ce sont les îles, tu je peux lui dire «puis, puis, mais, maman, mais, maman qui », c'est des poltrons, tous les dictateurs sont des poltrons. tous les dictateurs et tout ce qu'on fera on ne me livrait pas au peuple arrêtez-moi tuer moi mais il ne faut pas me faire unir parce que nous avons besoin des munitions c'est quelqu'un qui respectait sa parole il a fait ce qu'il pouvait faire on a fait ce qu'il pouvait faire arrêtez-vous vous demandez pardon au nom du peuple de guiné pourquoi vous demandez la réconciliation vous demandez journée de pardon quoi et quoi 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 mais parce qu'il y a eu des crimes et ces crimes là c'est l'état qui a commis ces crimes et l'état c'était le parti état ils sont tous mais ils sont tous de pdg demandez pardon à la guiné parce que vous n'avez pas été à la hauteur vous avez libéré la guiné dans les conditions pleureuses et même vous n'avez pas été des bâtisseurs vous avez eu des problèmes ils sont tous reconnus et moussa j'ai quitté a reconnu les autres ont reconnu mais pourquoi on a voulu qu'il y a dans mon temps on a reconnu pourquoi on a voulu qu'il y a même karim kira a reconnu on a moussa faldi moube on a moussa faldi moube les propagandistes qui ont fait maroc là et puis ils sont allés se promener là ils ont des taux s'abalitira et guinante et guiné non mais il y a un bon goût sera et moi je n'ai pas de problème moi je n'ai pas de problème et puis on a dit qu'il y a eu des gens qui ont fait ça c'était non mais je n'ai pas de tourner à s'abalitira et je n'ai pas de tourner à s'abalitira n'a pas de tourner et j'ai pas de tourner à s'abalitira merci 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 merci